La reconstruction du pont 9, ça consiste à reconstruire un nouveau pont à un endroit différent de celui qui était à l'origine. En fait, le pont est devenu faible au niveau structural. Ce projet-là, en fait, ce qui est unique, c'est qu'il a fallu construire un type de pont qui pouvait être construit dans un espace restreint sans être obligé de déplacer des maisons, d'acheter du terrain. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce type de pont-là? C'est qu'en fait, on a proposé différents types de ponts à Parc Canada, peut-être plus standard. Puis, on avait une cinquième option, un concept qui était un petit peu plus innovateur. À notre grande stupéfaction, Parc Canada a choisi le cinquième concept, qui est celui qu'on a construit. Donc, ça a été très défiant au niveau de l'ingénierie. Le plus grand enjeu dans la réalisation du projet, je vous dirais, c'est que le concept de pont mobile est unique en Amérique du Nord. Donc, on en a trouvé quelques exemplaires en Europe, mais en Amérique du Nord, on n'en voit pas sur le réseau routier nord-américain. Ce qui est unique dans ce pont-là, c'est que c'est la façon dont il bascule. Il y a un système supérieur avec un contrepoids et l'établis inférieur. Puis, tout le système est activé par des cylindres hydrauliques. Tout était nouveau. Tous les détails du pont étaient nouveaux. Donc, c'est toutes les choses qu'on a imaginées. Il a fallu, disons, embarquer dans la construction pour s'assurer que l'entrepreneur, le fabricant en usine, et tout ça s'amalgame parce que c'est un système qui n'avait jamais été expérimenté au Québec et en Amérique du Nord. Donc, on trouve que c'était une réussite, finalement, du début jusqu'à la fin. Ce qu'on remarque quand on est aux abords du pont, c'est que c'est devenu, je pense, dans le canal, comme un point d'intérêt du canal assez important. Les gens s'arrêtent pour observer le mouvement du pont. On a été récompensé par la ICQ, l'Association des ingénieurs-conseils du Québec, comme prix d'excellence. On a gagné également le prix d'excellence dans le secteur routier. On travaille dans des environnements où l'esprit d'équipe est vraiment préconisé. C'est à la fois très sérieux, mais on s'amuse énormément en faisant le travail. Donc, on essaie de rendre les choses agréables, bien que ce soit des tâches qui sont très, très sérieuses. Donc, c'est à la fois très dynamique également. Je suis fier de porter le chapeau WSP. Sous-titrage Société Radio-Canada